Et nous commencerons ce premier journal par les derniers développements, Daniel, les développements sécuritaires intervenus durant la nuit. Oui, effectivement, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont bombardé tôt ce matin des positions terroristes dans la bande de Gaza. Et ce, en riposte au tir durant la nuit de cinq roquettes à partir de Gaza en direction du territoire israélien. Les avions israéliens ont détruit deux usines de production d'armes. C'est le premier raid aérien israélien à Gaza depuis la fin de l'opération bouclier et flèche. Il y a deux mois, les cinq roquettes palestiniennes ont été tirées vers Sderot et vers des localités du pourtour de Gaza. Elles ont toutes été interceptées par d'hommes de fer. Les habitants du pourtour de la bande de Gaza ont été alertés, se sont réfugiés dans leur chambre blindée en pleine nuit. L'opération militaire israélienne à Jenin se termine malheureusement sur une note difficile. Oui, en effet, on a appris durant la nuit qu'un combattant des forces israéliennes est tombé hier au combat lors d'échanges de feu avec les terroristes. C'est ce, alors que les soldats de la brigade des commandos d'élite de Tsaal se retiraient de la ville. Le soldat tué est David Yehouda Yitzrak, 23 ans, sergent-chef, originaire de la localité de Bethel en Samarie. Il était donc sergent-chef dans l'unité spéciale Egoz. Au cours des échanges de feu, des terroristes palestiniens ont été tués, portant à 12 le nombre de Palestiniens tués durant cette opération. Au sein de Tsaal, on affirme que tous les objectifs de l'opération Bite Vegan ont été atteints. Et l'on estime que les organisations terroristes palestiniennes ont été durement touchées au cours des deux derniers jours. L'enquête sur l'attentat d'hier après-midi dans le nord de Tel Aviv se poursuit. Oui, je vous rappelle qu'hier, vers 13h, un terroriste palestinien a projeté son véhicule vers un groupe d'Israéliens qui se trouvait à une station de bus rue Pinchas-Rosen dans le nord de Tel Aviv. Le véhicule a été freiné par un poteau. Le terroriste en est sorti. Il a commencé à poignarder les passants. Un civil israélien armé alors dégainé et tiré plusieurs balles en direction du terroriste qui s'est effondré. Bilan total de cet attentat, huit blessés côté israélien, dont cinq sont dans un état grave. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste dont il est question se serait infiltré illégalement en Israël la semaine dernière à pied. On estime qu'au sein des enquêteurs, il a peut-être été accueilli par des membres de sa famille qui habitent à l'intérieur du territoire d'Israël. Près de Tel Aviv, certains de ses proches ont été arrêtés et interrogés par le Shinbeth. Et de son côté, l'Union européenne s'inquiète de la situation en Israël et dans les territoires. Oui, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a condamné l'attentat d'hier à Tel Aviv. Il a affirmé que rien ne pouvait justifier le terrorisme. Mais il a également rajouté que l'Union européenne condamnait tous les actes de violence d'Israéliens contre des civils palestiniens. La réforme judiciaire, on en a beaucoup parlé hier à la Knesset. En particulier au sein de la commission parlementaire des lois, lors d'un débat houleux à l'issue duquel la loi sur une réduction de la clause de raisonnabilité a été validée. Et donc préparée en vue de son vote en prochaine lecture lundi prochain dans l'hémicycle du Parlement israélien. Il s'agit de la version, on va dire, la plus musclée, voire radicale de cette loi. Ceci étant, la coalition a l'intention de tout faire pour empêcher la réunion de la commission de nomination des juges. La semaine prochaine, la coalition doit absolument désigner selon la loi le député qui la représentera au sein de cette commission de nomination des juges. Mais par contre, rien ni personne ne peut forcer la coalition à désigner le ministre qui sera son représentant dans la commission. Et donc, de facto, sans la nomination du ministre, la commission ne pourra pas se réunir. Ce qui ne manquera pas de susciter la colère de l'opposition. Et puis, nous refermons ce journal, Daniel, avec le match tant attendu ce soir en demi-finale de l'Euro 23. Désespoir en football pour Israël. Oui, en effet, c'est ce soir que la sélection israélienne Désespoir rencontrera la sélection anglaise en demi-finale de la compétition. Et on espère un miracle qui permettrait à l'équipe israélienne de se qualifier pour la finale. Le match se déroulera à Batoumi en Géorgie, une destination de vacances qui est prisée par les Israéliens qui devraient être présents massivement dans les tribunes. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne 11 de la télévision israélienne. Page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera légèrement plus doux aujourd'hui qu'hier, mais toujours relativement chaud et ensoleillé. Les températures 29 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 41 degrés à Elat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maïmon. Dov, bonjour, Bokertov. Bokertov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Une belle journée qui s'annonce en Israël malgré ce qui s'est passé hier soir à Jénie. Et oui, effectivement. Alors, on vous a sollicité hier après l'annonce d'une réunion, on va dire par Zoom, un webinaire avec des responsables et des responsables de l'agence juive, Doron Almo qui est le président de l'agence juive, Ophir Sofer, qui est le ministre de l'Alliance et de l'intégration. Vous allez animer ce dialogue avec également des responsables de la communauté juive, comme Jonathan Arfi qui est le président du CRIF. Cette initiative, elle vient, elle fait suite, on va dire, à ce qui s'est passé la semaine dernière en France, ces émeutes qui se calment peu à peu, on va dire, en France. La question que je vous pose, est-ce que finalement, il y a une volonté à l'agence juive et essayer de prévenir peut-être après ces émeutes des risques de sollicitation de la part de la communauté juive de France pour préparer une aliade, plus de juifs, parce qu'effectivement, on en a parlé ces derniers jours, ces derniers mois. L'aliade France, elle s'est bien rétrécie ces deux dernières années. Oui, Daniel, je crois d'abord que le webinar auquel je vous invite à vous joindre, il est en anglais, pour des raisons techniques simplement. Je crois qu'on peut demander sur Zoom, on peut demander à une traduction simultanée, en tout cas ce qui est important pour nous. On va avoir deux représentants, figures proéminentes de la communauté juive de France et européenne qui sont Jonathan Arfi qui est le président du CRIF et d'autre part Simone Roda et qui est aussi le vice-président du Congrès juif mondial. Et Simone Roda Benzaken qui est la représentante de HGC Europe, ça veut dire la plus grande organisation juive américaine qui est aussi extrêmement active en Europe, puisque c'est elle qui fait tous les sondages et tout ce qui nous permet de pouvoir avancer pour savoir comment se sentent les juifs, comment vont les juifs en Europe. Donc, il est important qu'il y ait un dialogue continu qui s'établit. C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative, suite à ce qui s'est passé en Allemagne, avec une élection en Allemagne la semaine dernière d'un premier représentant de l'extrême droite à un poste local et puis les émeutes qu'on a eues en France. L'explosion d'émeutes qu'on a eues en France, on comprend bien que ce n'est pas la dernière, ce n'était pas la première, on a eu 95, on a eu 2005 et ça peut arriver à tout moment. Et on voit comment a réagi le gouvernement et qu'est-ce qu'on risque. Alors, pour l'instant, grâce à Dieu, les choses sont en train de se terminer. On aurait pu craindre un scénario de ce qui s'est passé en Californie en 1992. Ceux qui connaissent, ça veut dire que tout à coup, les Noirs s'étaient révoltés. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est passé avec les… Les Noirs se sont rabattus sur les Coréens qui étaient un peu les juifs de la situation là-bas, ceux qui sentent un peu… On a l'impression qu'ils sont les plus privilégiés. Donc, on risque toujours un scénario de ce type-là. Mais normalement, ça ne concerne pas les Juifs de France, ça contient plutôt la France. La situation de la France, c'est ça qui est important de maintenir entre les dirigeants politiques israéliens, à savoir, comme vous l'avez dit Daniel, le représentant de l'agent juif, qui est responsable aussi de la diaspora, qui est le porte-parole de la diaspora envers Israël, et le ministre de l'Aliya, parce que le ministre de l'Aliya, quelque part, si on devait faire quoi que ce soit en Europe, il est évident que c'est l'État d'Israël qui est le bras séculier du peuple juif aujourd'hui, qui est capable d'organiser des grandes opérations. Donc, il faut simplement qu'on soit toujours maintenu ce rapport, cette relation doit être une relation continue, où on doit bien être d'accord les uns et les autres, comprendre comment on voit les choses, être prêt à tous les scénarios. Le peuple juif ne peut pas se permettre de ne pas être prêt à tous les scénarios. Alors, justement, être prêt à tous les scénarios, ça veut dire d'une certaine manière prévenir, plutôt que de réagir dans l'urgence. Est-ce que, quelque part, il y a un brin de sollicitations plus massives ces derniers jours de la part de Juifs de France, qui se trouvent inquiets par la situation, par l'instabilité régnant en France ? Non, on ne va pas. Les Juifs n'ont pas commencé à prendre leur bagage, parce qu'on a brûlé, parce qu'on est rentrés dans un restaurant à Sarcelles, ou qu'on a cassé chez un opticien. Non, c'est le plus important pour nous, c'est de penser complètement autre chose, cette pensée, tous les scénarios, y compris un scénario catastrophe qui serait de la violence envers les Juifs qui vivent dans des communautés où il y a beaucoup de maghrébins, ou alors un scénario de montée de l'extrême droite, qui, lui, nous paraît inquiétant, comme je l'ai dit, en Allemagne ou en France. Pour la France, ce serait plutôt en 2027, mais ça peut aussi arriver plus tôt. Et dans un cas comme ça, il faut être prêt à tous les scénarios, ça veut dire, y compris un plan d'évacuation, s'il le faut, un plan d'évacuation, ça veut dire un plan où, avec un numéro vert, si quelqu'un, il faut exfiltrer des gens, si on a un danger tout à coup de gens qui ont une violence quelconque. Donc, il faut simplement se préparer à tous les scénarios. C'est tout ce que je dis. On n'a aucune panique. Les Juifs vivent très, très bien en France. Capital mondial, la gastronomie cachère. Pour l'instant, on les vit. Oui, on a des inquiétudes. À Levallois, on est en train de construire, alors que la communauté se renforce de plus en plus, on est en train de construire une immense mosquée. Or, on se rappelle ce qui s'est passé à Créteil. Les Juifs vivaient très bien autour du lac et tout à coup, quand la mosquée a été construite à Créteil, tout à coup, les restaurants autour du lac, les Juifs se sentient moins à l'aise et ont commencé à quitter Créteil. Donc, il se passe des choses qui sont dépasses ce que fait l'intérieur de la communauté très, très bien, mais il peut y avoir des choses au niveau macro qui auraient des influences massives et il faut se préparer à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il doit y avoir une coordination entre la communauté et l'État d'Israël, qui est l'État d'Israël, est capable de faire des grandes opérations, que la communauté n'a pas forcément les moyens de déplacer 50 000 Juifs vers l'ouest de Paris. Vous pouvez nous donner un peu la teneur de ce dialogue parce qu'il sera public, il est public. Lorsque vous parlez à des gens comme Jonathan Arfi, comme Simone, Rodan, quel est leur positionnement par rapport, justement, à l'ALIA, à l'intégration des Juifs de France ? Quel est leur positionnement ? La position du CRIF a toujours été la même, à savoir que l'ALIA est une question personnelle et que les Juifs ont une identité. Ils sont d'abord français et ils ont un lien fort et une solidarité avec la famille de première proximité avec les Juifs d'Israël, ce qui se passe en Israël, leur importe, ils ont un lien fort, ils voyagent beaucoup. Les choses sont connues, les choses sont claires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non, on ne va pas du tout voir les dirigeants de communautés qui vont dire ni qu'on a un danger en France, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de danger, pas de danger immédiat. En tout cas, il faut simplement être sur le qui-vive. À tout moment, le peuple juif doit toujours être au qui-vive. On doit être aussi sur le qui-vive en Israël, partout. Donc, il faut aussi être prêt à tous les scénarios. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils devront, par rapport à l'alliable, donc, il n'a pas de position. C'est une question purement personnelle. La communauté, évidemment, en France, doit être les représentants de la communauté. Ce sont des gens qui connaissent bien Israël, qui voyagent plusieurs fois par an par Israël. Ils ont de la famille proche en Israël. Ce sont des gens qui ont fait le choix de vivre en France et qui considèrent que l'avenir des Juifs en France pourra continuer encore pendant de nombreuses années ou peut-être même plusieurs générations. Et donc, ces gens-là, leur rôle, c'est de tenir la communauté et d'aider la communauté à ce qu'elle puisse être en sécurité et réussir à prospérer dans toutes les dimensions. Alors, il y a cette dimension dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire ce qui s'est passé ces derniers jours, les émeutes en France. Mais il y a aussi une instabilité, il faut bien l'avouer, dans la réalité israélienne depuis le début de l'année civile, c'est-à-dire depuis le début du programme de réforme judiciaire. Est-ce que cela impacte, à votre avis, sur les intentions d'Aliad des Juifs de France ou les projets d'Aliad des Juifs de France ? Pour l'instant, l'Aliad de France est au plus bas. On a moins de 200 ou 300 personnes qui font leur alliée en ce moment. C'est lié d'abord à la cherté de la vie en Israël et peut-être un manque de... C'est très difficile de bouger. On est dans une situation où on vit bien en France et c'est difficile d'aller habiter en Israël. Donc, on n'a pas beaucoup de ce qu'on appellerait de facteurs attractifs qui font que les gens se déplacent. Ceux qui se déplacent, ça va être les gens qui ont un métier, qui savent quoi faire en Israël. Donc, il va falloir les aider. Là, le ministre de l'Aliad a fait un grand projet dont vous avez probablement parlé, Daniel, sur financer des MBA, par exemple, pour les étudiants qui ont fait des études en France et au lieu d'aller aux États-Unis ou à l'INSEAD à Fontainebleau ou ailleurs payer 100 000 dollars ou 200 000 dollars des MBA, on va leur proposer peut-être de venir faire ça en Israël, peut-être même en anglais ou en français et on va leur faire des programmes où ils auront pendant un an et demi une expérience israélienne qui leur permettra de renforcer les liens et leurs liens avec Israël et peut-être venir ensuite, si les choses se passent bien et qu'on arrive, nous, de notre côté, à leur donner un accompagnement social et culturel et leur expliquer pourquoi le projet sioniste, c'est un projet de l'histoire du peuple juif s'écrit en Israël et qu'on peut réussir sa vie en Israël, alors les gens viendront, les gens sont d'abord individualistes aujourd'hui, il faut penser, on n'est plus dans un modèle, les gens viennent se sacrifier pour venir en Israël, les gens viennent en Israël, s'ils ne peuvent plus s'épanouir ici, ils veulent même plus se sacrifier pour leurs enfants, ils viennent d'abord pour bien vivre en Israël, donc il faut remettre en rang, il faut revoir notre copie et repenser dans ce contexte-là les besoins des gens qui veulent faire leur liens, il s'agit d'une alia des pays développés, on vit bien dans l'angle-là, on vit en Israël pour vivre encore mieux et on doit être là, on n'est pas dans la situation de ce qui se passe en Russie, on va avoir des dizaines de milliers de personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils viendront, cette dimension aussi est importante, mais il y a une autre dimension pour les juifs des pays développés comme la France ou les Etats-Unis. Ce que vous dites, Dov, c'est valable à la fois pour les familles et pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes célibataires, parce qu'est-ce qu'on serait peut-être en droit de se demander si finalement chez les jeunes, ceux qui terminent leur scolarité, qui envisagent de changer d'endroit de l'option d'Israël, il y a peut-être un élément, un paramètre idéologique qui existe, peut-être plus que chez des familles. D'ordinaire, avec les mouvements de jeunesse, on venait surtout en Israël, c'est évident qu'on préfère toujours l'allié à des jeunes, c'est plus facile, c'est simple. On commence de toute façon, on doit commencer sa vie, de toute façon on doit se délocaliser, on doit aller vers ailleurs. Donc une des bonnes choses, c'est de venir à ce moment-là. Toi comme moi, Daniel, on est venu en Israël quand on était des jeunes adultes et on pense évidemment que c'est plus facile, c'est là qu'on construit notre vie plutôt que venir avec une situation au milieu de sa carrière ou venir avec des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Bon, c'est compliqué de venir quand on doit se déplacer, il faut les plus facile de se développer, passer quand on est jeune. Aujourd'hui, les jeunes à 18 ans en France en fait vont préférer aller faire leurs études à Porto ou en Roumanie ou en Hongrie, les études de médecine notamment. En Israël, ça restera très difficile. Donc on ne pourra pas les séduire en leur disant venez faire vos études de médecine en Israël. Par contre, une fois qu'on a fini notre premier cycle d'études, alors là on peut les faire venir après, déjà pas, mais ce n'est pas la fin du monde. Ils viendront avec leurs diplômes. Les diplômes en Europe sont très bons. Donc on peut, s'ils ont choisi des métiers qui correspondent aux besoins du marché du travail israélien, ils vont pouvoir venir. Il faut simplement, nous on doit être là à s'adapter. Le peuple juif, c'est toujours adapté en fonction des besoins. Je vais prendre un autre exemple qui ne parle pas d'Aliya mais qui parle d'autre chose que vous connaissez tous bien. Écoutez, les Juifs, on a créé Maccabi. Les Maccabiates, les Juifs s'intéressent au sport. Ils sont aussi Juifs mais ce qui les intéresse plus les jeunes, c'était le sport. Alors on a fait les Maccabiates comme les Olympiades pour les Juifs. Les Juifs aiment voyager. On leur a dit, vous savez quoi, on va vous faire des voyages taguites. Vous allez voyager gratuitement au financement, vous allez vous éclater avec d'autres jeunes comme vous. Les Juifs aiment faire du, ont besoin d'écoles maternelles, d'écoles de qualité pour leurs enfants. On leur a fait des écoles en Juifs. Ils aiment manger, on va leur faire des restaurants en cachère de haut de gamme. Les gens vont venir. C'est-à-dire, le judaïsme est quelque chose d'accessoire. Les gens sont d'abord des êtres humains qui aiment s'éclater et ensuite s'épanouir. Et c'est tout à fait légitime. Et là, si on leur propose en plus en Juifs, alors là, ils le prendront. Et c'est un peu la même chose pour Israël. On n'est plus après la Deuxième Guerre mondiale où l'idée, c'est simplement de construire notre pays. Le pays fonctionne en Israël. On a 9,5 millions d'habitants. Dans 15 ans, on sera 18 millions. Le pays marchera bien avec ou sans l'alien de France ou d'autres pays. Si les Juifs veulent venir, ça sera d'abord pour eux et ils peuvent contribuer énormément à l'État d'Israël. On l'a vu pour les Juifs, la vingtaine, trentaine de médecins qui sont arrivés à Nariya avec le programme de Shalomvar. C'est un projet qui marche très, très bien. Les gens arrivent à des 30 000, 40 000 tchèquels de salaire tous les mois. Ça veut dire 10 000 euros, 15 000 euros, etc. Ils arrivent à des très bons salaires. Ils arrivent bien. On fait un nouveau programme de ce type à Ashkelon et ça va marcher. Mais là, il faut venir en fonction des besoins du travail israélien. Les Israéliens comprennent très bien pourquoi on a besoin de médecins dans ces zones-là. Les gens viennent, on a des écoles pour eux, on doit penser à tout leur système. On est là en se disant qu'il faut répondre à des besoins. Si on ne répond pas aux besoins, on n'arrivera pas. C'est du marketing sain comme on a dans n'importe quel autre domaine. L'idée de dire qu'on vient par sionisme pur, oui, bien sûr, tout juif qui est en Israël vient par sionisme. Il va sacrifier énormément. Là, l'IA est un traumatisme, c'est difficile. Mais on ne peut pas non plus demander à des gens, notamment avec des familles, dont vous parlez des familles, Daniel, puent revenir en Israël en se disant je vais prendre un risque quelconque pour mes enfants. Non, il faut qu'il y ait des très bonnes écoles pour leurs enfants, il faut qu'il y ait des bonnes structures pour les accueillir et si on ne fait pas tout ça, les gens ne viendront pas et je les comprends tout à fait. On ne peut pas demander à des gens de faire des sacrifices alors qu'ils ont une vie en France qui est encore tout à fait louable, avec des dangers. Je veux dire, il faut quand même comprendre qu'à la Porte de Champéret, à quelques centaines de mètres de la Porte de Champéret, on a des grandes cités qui peuvent exploser on a la Porte de Clichy, à côté de Neuilly, on n'est pas loin de Nanterre, on n'est pas loin de Plutaux, on n'est pas loin de grandes cités qui peuvent à tout moment, s'il se passe quelque chose en France sans rapport avec les Juifs, peuvent exploser et mettre en danger les communautés. Les communautés ne sont plus protégées réellement, je veux dire, il n'y a plus de police qui surveille les communautés en ce moment, tout peut exploser à n'importe quel moment. Donc, les scénarios pour quelqu'un qui a des yeux pour voir, alors il comprend que le danger risque existe et on doit être prêt à tous les scénarios. – Eh bien, Dov Maïmon, merci beaucoup de nous avoir expliqué, donné cet aperçu, ce panorama, on va dire, de ce qui se passe actuellement en France et d'une certaine manière la teneur de la conversation que vous allez avoir demain donc dans ce webinaire avec les responsables de l'ALIA, le président de l'agence juive de Ronald Maug et le ministre de l'ALIA et de l'intégration au fur sauf air et également donc d'autres responsables, les présidents du jury du président du CRIF en particulier, Jonathan Arfi. Merci beaucoup, Dov, d'avoir été avec nous. On va peut-être essayer de mettre un lien pour inviter nos auditeurs à suivre ce dialogue qui sera donc en anglais demain. Merci, Dov, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. – Merci et bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada Manu, à partir de la bande de Gaza vers Sderoth et vers les localités du pourtour de la bande de Gaza. Cinq roquettes interceptées sans faire de blessés ni de dégâts. Ils annoncent même la réaction tôt ce matin de l'armée de l'air israélienne qui a détruit les bunkers souterrains du Hamas dans la bande de Gaza. – Quant au quotidien, eh bien, ils sont déjà décalés par rapport au dernier développement, Daniel, et partagés entre eux deux titres difficiles. – Oui, effectivement. Le premier titre, eh bien, c'est l'annonce, comme on le voit dans le Yédiot-Achaouna de ce matin, de la mort d'un soldat de Tsaal hier à Djenin. Le journal ne mentionne pas le nom, mais on connaît son identité depuis ce matin. Il s'agit du sergent-chef David Yehouda Yitzrak qui est tombé donc au combat hier avec des terroristes palestiniens. Et puis, le second titre, eh bien, c'est l'attentat à la voiture Bélier qui s'est produit dans le nord de Tel Aviv hier en début d'après-midi. Dans le Haut-de-Saûne, le journal annonce qu'après deux jours de combats de salles, elle a commencé à retirer ses forces du cœur de Djenin et annonce d'emblée que la prochaine opération israélienne dans cette ville n'est plus qu'une question de temps. Dans le bas de cette première page, donc toujours dans le Yédiot-Achaouna, note l'attentat de Tel Aviv avec une photo de ce civil qui a gardé son sang-froid et a abattu le terroriste avec son arme à feu après que ce dernier soit sorti de son véhicule pour poignarder des passants. La police augmente son état d'alerte. Le Mariv annonce également la mort du soldat israélien hier à Djenin. Le Israélium lui titre Israël combat sur le front et à l'arrière. Sur le front à Djenin donc et à l'arrière, c'est donc à Tel Aviv. Face aux terroristes d'hier, le quotidien nous montre des photos de ces deux fronts. Dans les pages intérieures des journaux, on peut lire plusieurs informations sur l'opération israélienne à Djenin et sur l'attentat à Tel Aviv. Oui, le Israélium a d'ailleurs dépêché sa correspondante Lila Archouval à l'intérieur même du camp de Djenin avec les forces des commandos qui combattaient sur place durant toute la journée d'hier. Elle nous décrit dans son reportage la réalité sur le terrain vue des fenêtres de la Jeep blindée dans laquelle elle a pris place avec une certaine témérité, il faut bien l'avouer. Le Yediot Haonot lui confirme qu'au cours des deux derniers jours de l'opération plus de 3000 habitants palestiniens ont fui Djenin de crainte d'être touchée par les combats. Le Israélium et les médias nous livrent les témoignages de l'homme qui a neutralisé le terroriste hier à Tel Aviv. J'ai dégainé, le terroriste m'a vu, il s'est approché de moi, j'ai reculé pour mieux le viser et j'ai tiré de balle, il s'est effondré. Alors, quelles sont les positions, quelles sont les opinions des éditorialistes ce matin, Daniel, dans la presse israélienne ? Nous commencerons par les plus nombreux éditorialistes, ceux du Yediot Haonot qui commentent l'actualité brûlante de ces dernières 24 heures. Yossi Yoshua, le spécialiste militaire du journal, explique au sein de Tzahal. Certains auraient voulu poursuivre l'opération, mais le commandement en chef de la région centre a opté pour un retrait après que l'ensemble des objectifs fixés aient été atteints. Pour Avis Sakharov, l'opération de Djenin n'est rien d'autre qu'un akamol, un aspirine, pour soigner une maladie chronique incurable. Et Sakharov constate que le Hamas lance de nombreuses menaces, mais ne les concrétise pas. fort heureusement, affirme-t-il. Et ça, c'était donc écrit avant donc les tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza de la nuit dernière. Shelley Echimovitch distribue ce matin les bons et les mauvais points autour de l'opération à Djenin. Elle tire son chapeau à Tzahal pour ses capacités de renseignement et ses capacités opérationnelles. Mais elle accorde un zéro pointé au gouvernement qui n'est pas capable selon elle d'envisager une solution quelconque pour résoudre le problème du contrôle sur 2,5 millions de Palestiniens en Judée et Samarie. Egilat Charon, le fils d'Ariel Charon, rappelle dans le Yédiot Achaonot dans la même page éditoriale du Yédiot Achaonot que les Palestiniens n'ont jamais vraiment reconnu notre droit à un état juif indépendant. Pour eux, un tel état ne peut être envisageable. Odette Chalom avoue que la vidéo montrant hier le civil israélien neutraliser le terroriste suscite en lui des questions qui dérangent et créent un malaise. C'est vrai que ce civil a évité une catastrophe plus grande et il faut l'en remercier mais le fait qu'il ait continué à tirer alors que le terroriste était à terre et le reflet je cite d'une crise profonde qui existe au sein de notre société. Et vous avez également consulté Daniel les éditoriaux d'autres analystes ce matin. Oui, pour Yoav Limor le spécialiste sécuritaire du Israélium il n'est pas possible de vaincre le terrorisme en une opération de 48 heures. Selon lui le Tzahal si Tzahal ne continue pas ses incursions nocturnes régulièrement à Djenin alors les infrastructures terroristes ressurgiront. Pour Amos Arel le correspondant sécuritaire du Haaretz l'opération de Djenin est certes un succès mais c'est un succès passager elle ne modifie pas de manière profonde la réalité sécuritaire en Cisjordanie peut-être un léger mieux en matière de dissuasion à vous Amos Arel dans le Haaretz Ehoudi Hari le spécialiste du monde arabe de la chaîne 12 explique qu'Abou Mazen a confirmé le gel de la coopération sécuritaire avec Israël mais de facto il poursuit la coopération au niveau des services de renseignement et puis les journaux israéliens citent aussi la presse internationale qui suit cette opération et qui a affirmé hier que Djenin se trouvait comme après un tremblement de terre Et puis pendant que les forces israéliennes poursuivaient hier leur opération à Djenin la commission des lois de la Knesset poursuivait ses travaux Oui des travaux en vue de la préparation de la loi sur la réduction ou l'annulation de la clause de raisonnabilité qui se sont poursuivies dans une atmosphère on va dire très houleuse de pagaille générale au sein de la commission en raison d'une part de la fermeté du président de la commission Simcha Rotman et de l'autre du désir de l'opposition d'empêcher tout débat Bezalel Smotrich qui est venu soutenir Rotman qui est député de son propre parti a déclaré ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec la démocratie Fin de citation Et enfin ce matin les quotidiens trouvent malgré l'actualité sécuritaire brûlante la place pour se demander si les footballeurs seront ce soir au rendez-vous de l'histoire Et oui en effet les premières pages et les suppléments sportifs des quotidiens israéliens se demandent si le rêve va se concrétiser ce soir c'est le titre d'ailleurs du Israelyum et le rêve ce serait pour la sélection des espoirs du football israélien de battre les Anglais et les redoutables Anglais et de se qualifier donc pour la finale de l'Euro 23 Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Richard Darmon Richard bonjour Bokertov Bokertov quel bilan est-elle ? Quel bilan peut-on tirer ce qui s'est passé ? Ce qui s'était passé ? ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? et quelques mois avant contre le djihad islamique des opérations qui sont très délimitées dans le temps dans les forces concernées et il ne s'agissait pas donc d'une opération centrale comme celle qu'il y avait d'ailleurs à l'époque en 2002 c'était après l'attentat de l'hôtel Park il y avait un émoi dans le pays et énormément de victimes je crois qu'au mois de mars il y avait eu 100 israéliens tués en un seul mois là c'est pas une question de comparaison quand même depuis le début de l'année depuis janvier il y a eu une cinquantaine d'attaques qui sont parties de Jenin et de sa région et puis il y a eu malheureusement 24 israéliens tués depuis 6 mois ce qui justifiait pleinement cette opération que tout le monde attendait mais en fait c'était plutôt un raid ponctuel on pourrait dire Alors de facto est-ce que l'on peut dire qu'Israël est désormais condamné à mener ce type d'opération de manière régulière à Jenin ou voir Anaplouz également dans les bastions du terrorisme palestinien ? Écoutez oui on peut dire qu'il y a eu d'ailleurs ce raid est intervenu alors qu'il y avait une espèce de campagne une opération qui consistait à arrêter la vague de terroristes j'ai oublié son nom en hébreu et donc c'était déjà Sahel était déjà sur le pied de guerre en Judée-Saint-Marie là il y a eu un raid ponctuel sur Jenin qui a d'ailleurs beaucoup surpris les factions armées palestiniennes les milices palestiniennes et donc en fait un bilan c'est aussi un bilan ponctuel assez positif au niveau d'une trentaine d'attaques aériennes très ciblées au moyen donc de drones au moyen d'hélicoptères et aussi d'avions de combat il y a eu il y a eu il y a aussi Israël a pu faire un certain nombre de prisonniers vérifier 150 environ personnes arrêtées dont on a vérifié les activités et il y a eu surtout beaucoup de laboratoires et d'ateliers de fabrication d'explosifs qui ont été démantelés et comme on l'a annoncé hier une grande cage d'armes qui était sous la grande mosquée Al-Mansour de Djenin et donc en fait les objectifs tous les objectifs de Salah ont été atteints alors qu'on était hier encore au summum de l'opération les autorités militaires israéliennes signalaient que ça n'allait pas durer que c'était un raid ponctuel et voilà il y a eu aussi il faut quand même le dire 300 engins explosifs démantelés et la grande surprise tout de même de cette opération c'est qu'à part la fusillade d'hier soir qui était une embuscade en fait tendue par les miliciens terroristes palestiniens où malheureusement ce soldat a été tué à part cet échange de feu il y en a eu quelques autres mais pas à part ceux auxquels on pouvait s'attendre tout simplement parce que surpris par l'arrivée en pleine nuit de Tzahal les quelques 300 miliciens on chiffre à peu près à 300 le nombre de terroristes armés qui se pavanent dans les rues quand il n'y a personne la nuit masquées avec leurs armes de poing et leurs armes de fusils mitrailleurs sur ces 300 d'après les estimations de Tzahal en fait il y a eu 120-150 arrestations mais ce n'était pas forcément ces gens-là parce que à Tzahal on a remarqué que pendant en tout cas les 36 premières heures de l'opération sauf la fin cette fusillade là en embuscade ces terroristes là ont choisi de se cacher et ne pas affronter Tzahal surpris qu'ils étaient par l'arrivée à prendre plus de l'armée et puis d'autre part un certain nombre d'entre eux ont sans doute fui sans leurs armes avec le flot des 3000 palestiniens qui ont quitté la ville non pas parce qu'ils avaient peur de la guerre mais parce qu'ils travaillaient en Israël ils avaient pris les devants pour pouvoir ne pas être bloqués et il est probable que peut-être une centaine sur les 300 terroristes en question on ne les a pas vus s'opposer à Tzahal parce qu'ils ont décidé de prendre la fuite ils étaient pris de court en quelque sorte alors concrètement on l'a vu durant la nuit également le Hamas qui était resté jusque là on va dire relativement tranquille entre guillemets a tiré des roquettes en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza est-ce que c'est pour le Hamas une manière de dire bon on va tirer quelques salves pour le principe pour se solidariser avec ce qui se passe à Jenin ou alors il y a une possibilité sérieuse de dégradation de la situation et que le Hamas pourrait être intéressé à embraser la région écoutez je ne crois pas pour l'instant tout du moins puisqu'on a vu le Hamas ces derniers mois se tenir à l'écart des deux opérations ponctuelles de Sahel dans Gaza alors qu'il était quand même concerné puisque quand on tire des missiles contre Israël depuis Gaza c'est quand même avec le feu vert du Hamas mais le Hamas n'était pas lui-même en première ligne et là en fait il a fait une sorte de baroud d'honneur pour montrer pour un petit peu parce qu'il y a une rivalité il faut dire à Jenin entre le Hamas et le djihad islamique d'après les services de renseignement israélien environ 25% des 50 000 habitants de Jenin soutiennent le djihad islamique qui arrive en tête finalement parce que c'est une ville c'est vraiment la capitale du terrorisme en dehors de la Samarie et donc il y a une suprématie du djihad les mêmes estimations font état de 20% de soutien donc de la population au Hamas seulement et donc le Hamas qui est en position un peu inférieure et qui n'était pas à l'initiative a voulu oui à la fois montrer sa solidarité et puis se faire se faire entendre et puis surtout on a vu comment après l'attentat de Tel Aviv hier le Hamas non seulement a félicité le martyr entre guillemets qui s'était dévoué pour essayer de tuer des Israéliens et le Hamas a pris à son compte cet attentat donc il y a une espèce de tentative de récupération dans la mesure où Jenin c'est une ville qui déjà n'est plus du tout soumise à quelconque contrôle de l'autorité palestinienne et même le Hamas le Hamas n'a pas une grande emprise pas en tout cas une emprise aussi importante que le djihad dans Jenin et donc il est fort à parier comme l'a d'ailleurs dit le premier ministre hier soir avant même qu'on ait confirmation que ça allait se retirer et qu'il y aurait d'autres raids en Judée-Samarie comme je le disais tout à l'heure il y a 24 Israéliens qui ont été tués en Judée-Samarie depuis le début de l'année aucun expert israélien aucun membre de l'establishment de sécurité d'Israël ne pense qu'après ce raid le calme va revenir et il n'y aura plus de terrorisme mais c'est en fait une épée de Damoclès qui a été brandie et qui reste brandie contre les groupes terroristes s'ils s'avisaient de continuer leurs attaques intensives contre les civils israéliens Alors on parle beaucoup de la présence de l'Iran y compris dans les deux bastions que sont Jenin et Naplouz dans le nord de la Samarie qu'aujourd'hui apparemment les Iraniens feraient tout pour embraser la région on parle souvent lorsqu'il y a une augmentation de tensions et ce type d'opérations israéliennes d'une volonté d'embraser plusieurs fronts le multifront le nord la Syrie etc et finalement ça ne se concrétise pas c'est-à-dire comme si l'Iran n'était pas prête à mener une telle opération comment on peut situer comment on peut expliquer cela Il est plutôt pour le dire parce que quand même la densité la répétition des attentats contre les israéliens de par le djihad islamique et puis d'ailleurs il y a des fois les frontières qui sont floues parce que le FATAR qui est l'organisation politique du président de l'autorité palestinienne le FATAR qui est présenté soit disant comme plus modéré en fait se djihadise et c'est surtout que le FATAR et pas tant le Hamas qui ont fait des actions communes avec le djihad mais en fait la main de l'Iran la signature de l'Iran est omniprésente l'Iran soutient depuis des années financièrement logistiquement militairement le djihad à Gaza et donc maintenant en Judée Samarie et en fait la stratégie de l'Iran est progressive elle n'est pas comme on dit en hébreu zbeng ega marnou un grand embrasement ça marche ou ça marche pas l'Iran a une stratégie qu'elle a déjà mise en place depuis des décennies avec le Hezbollah en se servant de ce groupe terroriste très impliqué sur la scène politique libanaise comme un support contre Israël qu'elle manie à son gré en lui disant en le faisant procéder à des provocations contre Israël au gré de la conjoncture mais cette stratégie cette stratégie là en fait c'est une stratégie à moyen terme de l'Iran puisqu'ils se sont aperçus à plusieurs reprises faire envoyer des missiles par soi-disant les Syriens enfin c'était l'Iran qui a plusieurs fois sur le Golan il y a quelques deux trois ans je crois avait tiré des missiles ça n'a strictement rien donné ils avaient été tous abattus et l'Iran aussi s'aperçoit que Israël continue aussi bien en Liban qu'en Syrie de lutter et de faire des raids il y en a à peu près 1800 depuis 7 ans contre la présence iranienne en Syrie et donc l'Iran a déployé une stratégie plus progressive de noyautage et de soutien il existait déjà le soutien logistique et financier mais il y a aussi un soutien financier du Hamas à Gaza mais si vous voulez ça fait partie d'une panoplie je dirais d'actions menées contre Israël qui peut-être vont se déployer sont en dents de scie ce n'est pas toujours très spectaculaire mais c'est une stratégie iranienne associée d'ailleurs à d'autres moyens comme par exemple on le sait les tentatives d'assassinat d'Israéliens à l'étranger on en a beaucoup parlé ces derniers temps donc la stratégie iranienne en fait c'est d'essayer d'avoir plusieurs moyens et plusieurs leviers à son actif dont l'embrasement ou tout du moins le maintien de haute tension en Judée Samarie et c'est d'ailleurs pourquoi malgré ce raid qui était en lui-même délimité et assez positif c'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce que le terrorisme cesse et l'Iran devient de facto comme il l'est toujours au Liban avec le Hezbollah et bien l'Iran tente de libaniser si on peut dire la Judée Samarie en recevant le maximum de crédit de terroristes et en poussant aux attentats et bien Richard Darman merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions d'avoir dressé ce bilan à chaud donc de l'opération militaire israélienne dans la ville de Jenin qui s'est terminée comme je le disais malheureusement hier soir avec le décès d'un soldat israélien qui a été tué lors d'une embuscade il s'agit du sergent-chef David Yehouda Israq 23 ans de la localité de Bethel en Samarie merci Richard d'avoir été avec nous ce matin bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501